Leila May 1932 de Didier Blonde, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est une rencontre un peu singulière, dans un cimetière, entre un homme et une femme. Enfin, c'est plutôt la rencontre entre l'auteur, Didier Blonde, et le portrait d'une mystérieuse femme sur la plaque funéraire d'un colombarium. Leila May 1932, c'est aussi une enquête. Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Des mairies aux archives, en passant par les bibliothèques, l'auteur tente de récolter des informations pour reconstituer le fil de la vie de Leila May, qui ne reste que questions et suppositions. Enfin, Leila May, c'est l'histoire d'une fascination. Cette fascination que nous pouvons avoir pour la vie secrète des images. En fin de compte, Leila May reste toujours aussi énigmatique, mais l'important dans cette enquête littéraire, ce n'est pas la destination, mais le voyage. C'est parti. C'est parti.